Je sais bien que nous en étions à parler sport. Grande fête de l'Oval hier soir au stade Bonne Rencontre à Toulon pour le jubilé de Michel Rochia, équipier premier du Racing Club Toulonais qui fêtait 20 ans de service au club Rouge et Noir. Âgé de 38 ans, Michel Rochia disputa la saison dernière le huitième de finale contre Grelais, se révélant à la tête de la mêlée toulonnaise le meilleur homme du terrain. Le club des mordus de l'Oval avait bien fait des choses puisque Danos, De Dieux, les frères Canberra-Béro, Lyra, Bouquet, Zago, Mintillier, Rancoule, Dupuis, Mazot, Carrère, De Grégorio, Danos et les frères Boniface, composaient une sélection nationale face à l'équipe toulonnaise au grand complet que renforçaient des éléments du bataillon de joint. De très nombreuses personnalités avaient tenu à honorer de leur présence cette passionnante rencontre, M. Brunon sous-préfet, M. Bell député, voisinant dans la tribune officielle avec l'irremplaçable Roger Coudet. Vous avez reconnu bien sûr les Toulonnais fidèles aux rouges et noirs, les internationaux jouent en maillot clair. Le match débuta à 18h45 après que Michel Rochia ait reçu la médaille d'argent offerte par la ville toulonnaise. Sous la direction de l'arbitre international, Ange Siccardi, après que l'acteur anglais David Tanlinson ait donné le coup d'envoi, on assista à une débauche de jeu ouvert, le plateau présenté au public étant la meilleure propagande pour le Rubia XV. Les essais se succédèrent de part et d'autre, Danos, Bouquet et les frères Boniface animant les deux formations. 3000 personnes ont vibré hier aux exploits des internationaux et des joueurs toulonnais. Le score final 41-38 importe peu. Il démontre le parfait équilibre de ce festival du Rubia XV en l'honneur du sympathique et méritant joueur Michel Rochia.